Hello tout le monde, aujourd'hui j'ai fait un petit vlog, donc c'est la première fois que je fais un vlog sur ma chaîne, donc je risque de pas être très habituée, en plus je suis pas vraiment bonne pour raconter des histoires, donc j'espère que vous allez quand même apprécier la vidéo. En fait je vous parle de mon vlog Mac, je vous parle de mon emploi chez Mac justement, parce que ça m'avait été beaucoup demandé puis moi aussi je trouvais que c'est une idée, donc dans le fond, tout le long de la vidéo, je vous parle de comment ça s'est passé, puis plein d'autres trucs là, donc c'est ça, j'espère que vous allez apprécier. Donc je vais commencer, en fait, j'ai tellement de choses à dire que j'ai pas voulu recommencer. J'ai commencé par aller porter mon CV au comptoir Mac, donc là, ah oui, c'est ça, il y a vraiment beaucoup de personnes qui m'ont demandé où je travaillais, comme à quel comptoir Mac que je travaillais, je pense que je vais le dire là, parce que de toute façon, je l'ai dit sur Twitter, là, puis, anyway, si vous savez où je travaille, où j'habite, ben je pense que c'est le seul rive du sud de Montréal, fait que je pense que c'est pas... En tout cas, je travaille au promenade Saint-Bruno, donc si vous connaissez le coin, si vous êtes de la rive du sud, vous savez sûrement c'est quoi, donc c'est ça, je travaille au promenade Saint-Bruno. Là, pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'heures, mais ça me convient, là, parce que j'ai comme un autre emploi, ben que je vais avoir en juillet et puis en août. Donc, c'est ça, je fais 10 heures semaine, donc je vais vous raconter comment ça s'est passé, comment j'ai été engagée et tout. Mais c'est ça, si vous avez des questions, si vous voulez venir me voir, ça me fait plaisir, j'ai vu des personnes déjà qui, tu sais, qui m'ont dit qu'ils écoutaient mes vidéos, ben en tout cas, ça me fait vraiment plaisir, ça me gêne, mais ça me fait plaisir. Donc, c'est ça, si vous voulez venir me voir à un moment donné, faites juste m'envoyer un message sur ma page Facebook, sur Twitter ou un message privé sur YouTube, puis je vais vous répondre, si vous avez besoin que vous me dites, est-ce que tu travailles telle date, tu sais, je vais vous répondre, là. Je fais de mon mieux, c'est ça, pour répondre à tous les commentaires que je reçois, c'est sûr que des fois, il y en a que j'oublie, mais c'est ça, je fais de mon mieux pour répondre à tout le monde, donc c'est ça. J'ai commencé à aller porter mon CV, en fait, je suis allée porter mon CV parce que, ah, c'est tellement compliqué, parce que j'étais en grève et je faisais pas grand-chose parce que j'avais pas d'emploi. Dans le fond, moi, le travail que j'ai depuis quelques années, c'est que je travaille sur le travail saisonnier, fait que je travaille juste durant le temps des fêtes, puis durant l'été, puis vu que c'est un peu pire salaire, tu sais, je peux, tu sais, c'est en masse pour toute mon année, dans le fond. Fait que c'est ça, mais là, avec la grève, là, je savais pas si j'allais pouvoir entrer à mon autre emploi, puis tout, là, je me suis dit, pourquoi je vais pas porter mon CV au Mac? Fait que, là, un moment donné, mon ami a besoin d'aller acheter quelque chose au comptoir, fait que, là, moi, je décide, ah, je vais m'imprimer un CV, puis je vais le présenter, je vais le donner, tu sais. Puis, là, c'est ça que j'ai fait, là, j'arrive au comptoir Saint-Bruno, là, je dis, je serais vraiment intéressée à travailler ici, je vais en faire mon cours de maquillage en septembre au collège Interdec, blablabla, fait que, là, je leur dis ça. Là, je donne mon CV, puis là, elle me dit, justement, on cherche un dix heures, fait que, je vais garder ton CV, puis ça, c'est plus qu'on te rappelle. Fait que, moi, j'étais à peu contente, tu sais, qu'elle me dise ça. Là, je pense que c'est le lendemain, OK? Je suis juste allée porter mon CV, là, là, je suis pas allée le porter ailleurs, fait que, j'ai vraiment eu de la chance, là, je trouve. Je pense que c'est le lendemain, c'est ça, elle m'appelle. Ça, ça commence à faire un petit bout, là, c'est en mai. Là, ça, on est déjà, genre, fin de juin, là. Donc, elle me rappelle, ben, la gérante, dans le fond. Puis là, elle me dit, ouais, tu serais intéressée à travailler au Mac, on aimerait ça peut-être avoir une entrevue, fait que c'est ça. Fait que, là, j'ai eu une entrevue. La première entrevue, c'est supposé être une entrevue de groupe. Sauf que, je sais si je m'en rappelle plus trop, pour quelles raisons. Je pense qu'il y avait pas assez de personnes qui étaient allées porter leur CV pour travailler à Saint-Bruno ou quelque chose comme ça. Fait que, bref, j'ai eu une entrevue, juste avec la gérante, puis la stand, j'ai rentré, dans le fond, durant la semaine. Là, je m'en rappelle plus trop. Mais ça va me rappeler, genre, le samedi, puis j'ai eu une entrevue comme le mercredi ou jeudi, quelque chose comme ça. Là, je passe l'entrevue, puis là, je leur explique que j'aime vraiment ce domaine-là, le domaine du maquillage. C'est ça, que je m'en vais faire mon cours. En tout cas, une entrevue, vous savez, le genre de questions qu'on pose dans une entrevue. Puis là, ce qui m'a vraiment stressée, c'est... Avant que ça coupe, j'étais en train de dire que ce qui m'avait vraiment stressée durant l'entrevue, c'est normal, ils posent des fois des questions en anglais. Puis le principe, c'est qu'il faut que tu répondes en anglais pour savoir si tu es capable de parler en anglais. Moi, je ne suis vraiment pas bilingue comme j'aimerais l'être. J'écoute beaucoup de musique en anglais, beaucoup de séries, de films. Mais sinon, pour parler, j'ai souvent un blocage. J'oublie mes mots. Il y a quelqu'un qui me parle, je vais comprendre. Puis j'ai un gros accent québécois, en plus, ça me gêne. Donc, je n'aime vraiment pas ça. En tout cas, ce côté-là, quand il fallait que je réponde à une question, en fait, c'était tellement pas une question évidente, je trouve. Donc, il fallait que je réponde en anglais, puis sérieusement, je ne trouvais pas quoi dire. J'étais bloquée. Mais en tout cas, l'entrevue a comme duré 25 minutes, peut-être. Là, je suis repartie. J'étais quand même contente de moi. En plus, pour l'entrevue, je m'étais... C'est tellement ridicule. En tout cas, je m'étais acheté un blazer, un veston noir chez Zara. Je me suis dit, je vais essayer de me présenter de façon élégante. Évidemment, j'étais bien maquillée. Pas trop, parce que je ne voulais pas trop en faire. J'avais tout ça de mes cheveux. J'étais tout habillée en noir, parce que je sais comment qu'il travaille tout en noir. Je me suis dit, je vais me mettre tout en noir. En tout cas, ça fait professionnel quand même. Donc, je suis habillée comme ça. Là, je suis repartie. Mon Dieu, j'étais tellement stressée. J'étais tellement que... C'est ça, j'étais vraiment stressée. Puis, je pense, le lendemain encore, ils me rappellent, puis ils me disent... Je ne sais pas, c'était-tu le lendemain? Oui, c'était le lendemain. Ou deux jours après. Ça n'a vraiment pas pris de temps. Là, elle me rappelle, puis elle me dit « Ouais, ton entrevue, c'est super bien passé. » Fait que j'étais contente qu'elle m'ait dit ça. Puis, elle me dit « On aimerait ça t'avoir pour l'entrevue maquillage. » Fait que là, après, c'est comme une entrevue, c'est ça. Maquillage, là, tu dois apporter un modèle, dans le fond. Moi, j'ai apporté ma meilleure amie. Fait que c'est ça. On doit se présenter au comptoir. Dans le fond, tu fouilles dans le Mac, puis tu prends tout ce que tu veux, puis ils te demandent de faire un look. Je ne sais pas si je peux dire qu'est-ce qu'ils m'ont demandé de faire, là, parce que, en tout cas, je ne vais pas le dire, mais en tout cas, ils m'ont demandé de faire des maquillages, là, sur mon amie. Ça s'est quand même bien passé. Tu sais, oui, je connais plusieurs produits de chez Mac, mais, tu sais, je ne connais pas tout, là, vraiment pas. J'ai un livre avec toutes les notes, puis des fois, je vais même sur le site internet et tout. En tout cas, là, le maquillage, ça a duré une heure. J'étais quand même... C'était beau, ce que j'avais fait, là, sur mon amie, je trouvais, là. Donc, à la fin, ils ne sont pas là à te regarder tout le long, là. En fait, tu fais le maquillage durant une heure, puis après, dans le fond, elle vient te voir, puis elle te demande qu'est-ce que tu as fait, puis là, tu racontes, puis là, tu dis, j'ai utilisé telle affaire, faire ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, là, c'est ça. Elle me dit après que ça soit terminé. Bon, ben, c'est fini pour toi. Je vais te rappeler... On va te rappeler, même si t'es prise ou pas, là, il te rappelle. D'ici lundi, on était comme au milieu de la semaine. Je pense. On était comme mercredi, je pense. Ouais. Puis, là, elle m'avait vraiment rappelée tôt les autres fois, fait que là, je stressais, là. J'ai jamais stressé autant. Puis, tu sais, je ne l'ai pas dit sur Twitter, je ne l'ai pas dit sur Facebook, je ne l'ai pas dit nulle part que j'avais passé une entrevue, parce que, tu sais, je ne voulais pas que si je n'étais pas prise, je ne voulais pas vraiment... Tu sais, j'allais être déçue, fait que je ne voulais pas le dire, dans le fond, là. Donc, jeudi passe, vendredi, samedi, dimanche. Je n'ai pas d'appel, j'allais pleurer, ok? Genre, sérieusement, là. J'avais tellement d'espoir, là. En tout cas, fait que là, je ne pensais plus être prise. Puis, qu'elle allait m'appeler puis m'en faire « Oui, bien, ça ne marchera pas, mais tu sais, tu peux toujours te reprendre. » Puis, j'étais sûre qu'elle allait me dire ça. Donc, là, elle m'appelle le lundi, après-midi, je pense. Puis, elle me dit « Oui, Audrey, nanana. » Puis, là, elle me dit « J'ai une bonne nouvelle. » Quand elle m'a dit ça, là, j'étais tellement contente. Donc, en fait, j'ai eu le poste de 10 heures permanentes. Donc, à chaque semaine, j'ai environ 10 heures. Des fois, ça peut varier, mais au total, j'ai souvent 10 heures semaine. Fait que c'est ça, là. J'étais super contente. L'équipe, là-bas, sont vraiment toutes fines. Oui, elles sont vraiment... Puis, elles sont tellement belles, là. Sérieusement, j'étais... C'est tellement quoi à dire, mais... Durant l'entrevue, là, l'assistante gérante puis la gérante étaient là puis ils étaient tellement bien maquillés puis tellement bien arrangés, là. C'était comme... À la limite, c'était intimidant, là. Bref, je sais pas pourquoi je dis ça. Bon, qu'est-ce que je voulais dire, d'autre? Donc, quand j'ai reçu... Quand j'ai eu la nouvelle, j'ai, genre, crié. J'étais vraiment heureuse. Dans le fond, je tombais pile avec la formation parce qu'il y en a qui sont engagés au MAC puis qui n'ont pas leur formation dès le début. Donc, c'est ça. Moi, dès que j'étais engagée, j'ai eu la formation. Donc, il y en a, habituellement, ils travaillent au comptoir avant puis, tu sais, ils se familiarisent avec les produits, les filles, le travail, en fait. Donc, moi, j'avais aucune idée de tout ça. J'ai déjà arrivé... La formation commençait. Donc, ça commençait le jeudi. C'était jeudi, vendredi, lundi, vendredi, mercredi. Donc, c'est environ 40 heures. Puis ça, ça se... Je sais pas, désolée, là, je glosse avec un gloss. Un gloss que j'aime vraiment beaucoup de essence, en passant. OK. La formation, elle se passait à Montréal, sur la rue Sainte-Catherine. Donc, c'est ça, là. T'arrives là puis c'est comme un... C'est un bâtiment avec des bureaux, là. Mais t'arrives là puis c'est comme la suite MAC, là. C'est vraiment full beau, là. Puis c'est le centre de formation, dans le fond. Fait qu'à chaque fois qu'il y a des nouvelles collections qui sortent, on a comme des meetings, si on veut, là. À chaque... Là, j'en ai pas eu encore eu, là. Mais c'est ça, qui te présente les collections en venir et tout ça. Donc, là, j'arrive là. Je rencontre ceux qui donnent la formation, en fait. Ils étaient tellement... Ils étaient tellement gentils, là. Les deux, là. Puis là, j'ai rencontré les autres filles avec qui j'étais en formation. Donc, c'était la formation en français. Donc, j'ai rencontré une fille qui venait de Québec. du Mac à Québec. Une fille de Rocklin, je pense. Puis... Ça, il faut que je le conteste. En plus, elle écoute mes vidéos. OK. Il y a une fille avec qui je travaille au comptoir à Saint-Bruneau, là. C'est une collègue à moi, là, dans le fond. Puis là, moi, je suis arrivée d'avance, dans le fond, le premier jour de formation. Puis, tu sais, j'étais à la salle à terre, puis tout. Puis là, il y a cette fille-là, je ne sais pas si elle veut que je la nommerai. Je la nommerai pas, là. Donc, cette fille-là, elle arrive, puis elle me dit « Hey, on se connaît! » Là, je suis comme... Je ne penserai pas. Je ne me dis rien, tu sais. Puis là, elle me dit « Tu fais des vidéos! » Là, je suis comme « Oh non, c'est pas vrai! » Fait que là, parce que je trouvais ça vraiment drôle. Fait que la fille avec qui je travaille, dans le fond, elle m'a reconnue puis elle écoute les vidéos des Québécoises aussi puis je pense des Américaines aussi, dans le fond. Fait que c'était super fine. Donc, ça met pas tout le monde au travail qui sait que je fais des vidéos. Mais, tu sais, durant l'entrevue, par exemple, j'ai dit que j'avais un blog. Je n'ai pas dit que je faisais des vidéos parce que... Je ne sais pas si c'est un point positif. Mais je me suis dit qu'un blog, tu sais, c'est parce que tu t'intéresses vraiment aux cosmétiques puis au maquillage et tout ça. Donc, je me suis dit qu'un blog, ça ne peut pas être nuisible. Mais, tu sais, des vidéos, j'ai préféré pas me lancer puis expliquer ça. Donc, peut-être un jour, ça va sortir. Mais bref, pour l'instant, non. Donc, la formation, ça s'est super bien passé. Dans le fond, on apprend plein de trucs sur les produits, sur l'entreprise Mac en général, sur la compagnie. On apprend plein d'affaires. La base aussi du maquillage, on a fait des looks. En tout cas, on est allé au Mac Pro sur Saint-Denis. Sérieusement, c'était super le fun. J'ai vraiment aimé la formation. J'aurais même aimé que ça dure plus longtemps. J'ai vraiment trippé. Donc, c'était de 10h à 6h durant toute la journée. Même qu'ils nous ont donné des produits gratuits. Donc, il y en a beaucoup aussi chez la Présidente qui m'ont demandé de montrer mes gratis Mac comme les trucs gratuits que je reçois ou peu importe. Dans le fond, sur mon blog, le lien est dans la barre en bas. J'ai juste pris dans le fond des photos. Des photos des produits Mac que j'avais avant et que j'ai eues après ma formation et pendant le temps que je travaille là. Je préfère faire ça en photo plutôt qu'en vidéo. Donc, c'est ça. Mais sur mon blog, il y a des trucs que j'ai achetés. Je n'ai pas juste eu ça gratuit. Ce n'est pas vrai. Mais j'aime vraiment... C'est sûr qu'on est gâtés. Pour vrai, on est gâtés. Puis juste travailler là puis maquiller puis apprendre. Tu sais, veux, veux pas, je n'ai pas fait encore mon cours de maquillage. Il me reste plein d'affaires à apprendre, mais à chaque jour que je travaille, je dois apprendre quelque chose. Ça, c'est clair et net. J'apprends tout le temps quelque chose. Ça fait que c'est ça. C'est vraiment le fun. Donc, je ne sais plus qu'est-ce que je pourrais dire d'autre. À part que là, pour l'instant, je ne suis pas certifiée encore pour faire des maquillages avec ce rendez-vous. Par exemple, si vous n'êtes pas au courant, chez les mères, on prend des rendez-vous. Surtout, là, il y en a peut-être qui le savent parce que c'est leur balle ou peu importe et on fait mariage aussi et tout. Donc, c'est un rendez-vous habituellement de soit une heure ou une demi-heure puis tu dois acheter quelque chose là-bas puis c'est ça. Il y a une maquilleuse qui est là tout le long qui te fait un maquillage complet. Donc, ça, je ne peux pas encore faire ça parce qu'il faut que je passe une épreuve dans le fond. Mais je préfère passer mon épreuve après que j'ai eu quelques bases en maquillage au Collège Interdic parce que, tu sais, oui, je connais quelques affaires, c'est sûr, je ne veux pas, mais c'est sûr que je me reste plein d'affaires à apprendre donc je préfère autant avoir plus de notions puis après, passer ma certification mais en tout cas, on verra qu'est-ce que ça va donner. Les filles, les maquilleuses là-bas, ils maquillent tellement bien c'est fou. Tout ce qu'ils font, c'est beau puis c'est tellement le fun parce que quand ils sortent des collections, Mac, on s'entend, ils sortent des collections tout le temps. Il y a des looks que les maquilleuses qui travaillent là doivent faire. Il y a des maquillages qu'on doit faire sur nous. pour présenter la collection puis montrer qu'on est capable de faire tel look avec ça puis c'est plus vendeur quand tu portes on s'entend. Ça, c'est fun fait que ça me permet d'essayer vraiment d'autres choses comme un jour, j'avais du pastel, j'avais du bleu pastel sur les yeux, du bleu ciel. J'avais jamais essayé ça puis maintenant, je ne sais pas si vous voyez en dessous ici, j'en ai mis parce que je trouve que ça vient vraiment, je ne sais pas, je trouve que ça fait vraiment beau sur moi. Là, c'est rendu que j'apprends plein de trucs nouveaux. je teste des affaires que je n'ai jamais faites, il y a des looks que je savais même que ça existait. Fait que, ouais. C'est sûr que, tu sais, j'ai encore, pas de la difficulté, mais je ne suis pas encore familière avec mon travail encore. Il y a des trucs, moi, c'est la caisse. Je n'avais jamais fait de caisse dans ma vie. Je n'ai jamais travaillé dans une boutique ou quelque chose dans le genre. Donc, moi, une caisse, je n'avais jamais touché à ça, de l'argent non plus. Fait que, là, il aurait fallu que j'apprenne comment faire des échanges de retours. Puis, tu sais, je trouve ça compliqué, un peu, les touches et tout. Toutes les cartes, puis payer de telle façon, puis le back to mac, puis en tout cas, plein d'affaires. Donc, c'est sûr que si vous venez me voir, si vous avez des questions, des fois, ça peut être long à la caisse ou des choses comme ça. Mais à date, j'ai vraiment eu des clientes super gentilles. Tu sais, il y en a qui arrivent en magasin puis ils ne connaissent vraiment rien du maquillage. Ils ont le droit de ne rien connaître. Ce n'est pas tout le monde qui aime ça. Puis, tu sais, ils arrivent pour un conseil puis toi, tu essaies leur guider du mieux que tu peux. Puis des fois, ils ressortent de là puis ils sont vraiment contentes. Puis ça, je l'ai vécu. Ça a l'air niaiseux, mais c'est vraiment le fun d'aider quelqu'un qui ressort satisfait. Bon, c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui ressort satisfait. Ça, j'ai pu l'expérimenter aussi. J'espère que ça ne se passera pas trop souvent. Mais bon, c'est nouveau aussi pour moi de travailler avec la clientèle. Je n'ai jamais fait ça parce que moi, je travaillais dans un entrepôt. Je n'étais pas en contact avec des clients. C'était vraiment juste des employés. Donc, c'est ça. Tout est vraiment nouveau pour moi. Mais c'est ça. J'adore ça pour vrai. Puis j'espère que ça va fonctionner parce que dans le fond, je suis comme en probation pour trois mois. pour être sûre que tu sois faite pour l'emploi dans le fond. Donc, j'espère que je vais l'être. À date, je trouve que je me débrouille bien. C'est sûr, au début, j'étais vraiment stressée. Ça paraissait. Ça, ce n'est pas vraiment bon. Mais plus que je travaille là, plus que je m'y fais et plus que je m'habitue et plus que je me trouve meilleure. Je dois l'être meilleure. C'est pas mal ça. Là, j'ai vraiment beaucoup parlé et j'espère que j'ai été claire. Il y en a souvent qui vont me dire que je parle vite ou que j'ai un gros accent québécois. Je m'excuse. Donc, j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Donc, si vous avez des questions sur mon emploi à l'infos ou max, si vous voulez que je fasse d'autres vlogs, là, j'avoue que c'était comme juste du parlage puis que je ne vous montrais rien ou... Mais bon, j'espère que ça vous a plu quand même. Donc, posez-moi des questions. J'essaie de répondre du mieux que je peux. Donc, laissez-moi aussi vos suggestions, peu importe. Fait qu'on se revoit et là, c'est une prochaine vidéo. Bye, t'es mal.